Très attendu, la rencontre Guinée-Rwanda s'annonce digne d'un duel de titans. Les deux équipes ont fait preuve de tenacité et surtout d'un beau jeu collectif. La Guinée, haute de sa troisième participation, se qualifie en tête de la poule D avec cinq points dont une victoire et deux matchs nul. Mais surtout, six buts marqués contre trois concédés en trois sorties. Des statistiques qui lui confèrent des qualités de bonnes attaques. Il y a eu une équipe très dynamique, rapide dans le jeu, dans les transitions de balles. Ils sont bien en place, bien positionnés. Surtout avec des jeunes comme Yaya Vary, qui se revêtent vraiment dans cette organisation. Au niveau de sa puissance, de sa qualité de passe, de bien l'autre. Le Rwanda, lui, c'est une équipe solide qui a su imposer sa marque dans ce champ 2020. Après deux rencontres au score viège, elle s'impose contre le Togo en dernière sortie de match de poule, 3 à 2. Elle sort le grand jeu, arrachant les trois points qui lui offrent la porte des quarts de finale. Avec ses attaquants robustes et puissants, elle pourra faire la différence. Il ne faut pas ignorer aussi les compétences du Rwanda, qui ont arraché une victoire vraiment méritée dans cette compétition lors des matchs dans la place de poule. C'est vraiment difficile. Moi, je crois que ce match a gagné une prolongation. Mais concernant l'équipe de la Guinée, je pense qu'elle pourra remporter le dossier, aller un peu plus, plus réaliser sur le terrain. Les candidats aux demi-finales seront aux prises le 31 janvier au stade Omnisport de Limbé. Limbé, c'est l'une des villes qui accueille le championnat d'Afrique des Nations 2021. Dans cette localité proche du Chard des Dieux, trône au sommet de la ville de Nguémé, le stade Omnisport de Limbé. Véritable chef-d'oeuvre, il respecte toutes les normes architecturales en la matière. Le bijou de 20 000 places assises a été inauguré en 2014. Il était considéré, à l'époque de sa construction, comme le stade le plus moderne du pays. Il s'y s'est joué la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2016. Et très prochainement, il accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Le stade de Limbé, ici en Nguémé, est un stade assez intéressant parce que, déjà, il est placé en hauteur et tous ceux qui y sont découvrent la ville dans le bafond. Et surtout, l'aération, parce qu'étant ici en hauteur, le vent circule normalement, on a moins d'effets de chaleur. Il a un gazon doux et il est vraiment intéressant pour le jeu. Plus bas, le Milden Farm Stadium affiche fière allure. L'enceinte qui s'est du stade d'entraînement a été rénovée en 2012 pour en faire un stade d'entraînement au nom international. Sa pelouse en gazon naturel permet une meilleure fluidité de la circulation du ballon. Ici, on peut profiter du spectacle sur des gradins à l'abri des rayons de soleil. Le Saint-Nari Stadium est également un joyau au cœur des institutions de la ville. Ancien stade municipal de Limbé, il est aujourd'hui la fierté de toute une population. Ici se déroulent les matchs du championnat local de première division. C'est des stades aussi conçus pour permettre aux équipes de s'entraîner ainsi que le public, c'est-à-dire de communiquer avec les joueurs sur le stade et puis la population trouve son compte. Des infrastructures toutes up-to-date, de quoi donner de l'envergure au rendez-vous sportif. Le Cameroun donne une étiquette particulière au championnat d'Afrique des Nations 2021 en cours sur son sol. L'organisation de cette compétition, malgré la crise sanitaire de Covid-19, reçoit les acclamations des acteurs du football continental. C'est un bon échauffement pour le Cameroun et son organisation pour pouvoir être prêts pour la Cannes. Je pense que dans l'ensemble, tout se passe très bien. On a vu qu'on a découvert tout le stade de Japoma qui est magnifique. Et le stade d'Amadu Aïdjo qui est déjà présent depuis, qui a été réaménagé, aussi à Limbé. L'organisation du chan donne à voir aux spectateurs et téléspectateurs de belles images, des infrastructures d'une qualité aux standards internationaux et du beau jeu. Même si les manquements ont été constatés, des experts estiment toutefois qu'il s'agit de situations perfectibles. Personnellement, je suis satisfait, même si le début était un peu difficile. Aujourd'hui, on voit toutes ces infrastructures, on voit l'ambiance qui se trouve au niveau des stades malgré cette maladie Covid-19. Je pense que l'organisation, les organisateurs sont à féliciter et on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de la compétition. Le chan 2021 du Cameroun, un véritable parcours du combattant, une organisation qui a connu de nombreuses péripéties et reports. Le pays organisateur peut compter sur le suivi de la Confédération africaine de football pour cette édition, mais aussi pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2022. On va continuer à accompagner les hommes sur place parce que c'est nous les experts et puis je crois que nous sommes tous impatients d'attendre vraiment la Coupe d'Afrique. Mais en parlant de chan, il y a de très bonnes images et je crois que les gens sont contents et c'est l'essentiel. Le chan 2021 est la première compétition internationale de football qui accueille du public depuis la survenue de la pandémie de Covid-19. Un défi pour le Cameroun avant la canne 2022 où il faudra déployer des moyens plus importants à l'image du prestige de cet événement sportif. C'est l'une des pièces maîtresses du collectif guinéen à ce chan. Nabi Kamara, 27 ans, est le capitaine du Cili local A. Arrière-droit, il gagne sa place au sein du collectif au terme d'un dur labeur. J'ai commencé le football quand j'étudais, quand je faisais l'école primaire à l'exemple d'Oré Amofanco. J'avais opté pour le football, j'ai décidé que vraiment je vais essayer quand même de faire à ce que je devienne un joueur de haut niveau. Puis à moi avoir la chance aussi de m'intégrer en 3ème division AS Ratoma de Gréguéry. Donc là-bas, je me suis donné à fond de là-bas et j'ai eu la chance aussi d'avoir au moins une petite formation avec le OREA en 2011. Je me suis rendu à Atlético de Colas, donc j'ai fait au moins ma première année de championnat guinéen. Donc c'est en ce moment que j'ai eu au moins ma première sélection au sein de l'équipe nationale locale junior. J'ai été à Santoba et de Santoba à Satellite, de Satellite à FIA. Donc aujourd'hui, je suis devenu footballeur international. Passionné de foot depuis sa petite enfance, le défenseur vise le sommet dans son art. En plus de donner le meilleur pour retourner avec le trophée de Seuchan, les grands clubs et autres championnats européens sont l'ultime objectif qu'ils se donnent à atteindre. Au jour d'aujourd'hui, je veux que je sois un footballeur de haut niveau, un footballeur international comme là où j'ai commencé. Donc je veux que je sois un professionnel. C'est ça mon ambition, de faire au moins, et comment dirais-je, de faire en tout cas, et ça dit beaucoup de plaisir pour moi-même de faire le plaisir de ma propre famille. Celui qu'on appelle communément policier a la bénédiction familiale pour cette profession qu'il a choisie et dont il veut en faire un hommage à sa maman de regretter mémoire. La chance que je commence à recevoir maintenant, je voulais que ça soit vraiment la présence de ma propre maman père à son âme. Mais du coup, la famille, tout le monde est là pour moi. Donc mon ambition, c'est de réaliser le plus vite que possible. Société de Sikamsar, l'élément incontournable de la défense du Sili, est bien parti pour les horizons internationaux. C'est parti pour la seconde journée des quarts de finale du chan 2021. En ouverture dès 17h, les Lyons de l'Atlas du Maroc, tenant du titre et leader de la Poulsée avec 7 points, vont croiser le fer contre les Chipolopoulos de Zambie, dont la participation la plus glorieuse est en 2009, où ils obtiennent la troisième place. Avec trois participations à son actif, le Sili local de Guinée jouera sa place pour la demi-finale contre les Amavoubi du Rwanda, une sélection qui, avec deux matchs nuls à son actif dans la Poulsée, a dû batailler pour s'imposer sur le fil du rasoir devant la sélection togolaise 3 buts à 2. La qualification de ces quatre équipes est passée par des épreuves d'agilité, d'adresse et de technicité. Sur un score de 5 buts à 2, la sélection marocaine a réussi à se défaire des grues d'Ouganda. Ce sont donc des combinaisons attractives dont auront droit les spectateurs ce dimanche 31 janvier du côté de Douala et de Limbé.